Re bonjour, alors d'abord d'une doucement comme la lecture d'ISM1, l'anniversaire de Blanche. Alors tout d'abord, d'abord le texte, après, d'abord les questions comme d'habitude. Demain, j'aurai onze ans. Tu veux bien passer avec moi la dernière nuit de mes dix ans ? Je vais le demander à ta maman comme cadeau d'anniversaire. On dormira dehors et on regardera les étoiles filantes. On fera plein de vœux, des centaines de vœux. Et c'est ce qu'on a fait. Après dîner, on a transporté deux matelas dans le jardin et on s'est installé près du rosier pourpre. La nuit est tombée sur nous tout doucement. Je me sentais en paix auprès de mon ami. On se tenait par la main pour regarder les étoiles et la lune. Ces pendus ne semblaient briller que pour nous. T'as peur ? m'a demandé Blanche. Non, ai-je répandu. Une étoile filante a plongé quelque part, griffant sans bruit le tissu de la nuit. Chacune a fait son vœu et c'était peut-être le même. Une autre étoile filante a traversé le grand mur du ciel noir, puis une troisième, si éphimère. À peine vue, on s'est tout disparu et d'autres encore qui réunissaient d'un simple trait de plume d'or le ciel et la terre où nous habitons toute notre vie et toute notre mort aussi. Je ne sais quand nous sommes endormis, mais tout à coup, je me suis réveillée. L'aube en silence se glissait dans le jardin, se levant la brume, en portant les rêves de la nuit. Au pied de Blanche, immobile, la chatte blanche souriait. J'ai regardé mon amie, dans la lumière pâle du petit matin. Sa poivre avait la couleur du lait. Il dormait paisiblement, et dans son sommeil, elle aussi, il souriait. On s'est réveillé pour de bon un peu plus tard, quand le grand-père de Blanche est venu en chantant. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères. Avec un plateau où on nous attendait, un pot plein de chocolat chaud et une belle brioche où étaient plantées onze petites bougies. Commence, petit drapeau enflammé, qui tremblait un peu dans la brise de ce matin d'été. Bon anniversaire à ma petite Blanche chérie, a dit le grand-père en l'embrassant tendrement. J'ai répété, bon anniversaire Blanche. Il a soufflé toutes ses bougies d'un coup, et il nous a souri gravement. Maintenant, j'ai onze ans. Je n'avais rien à lui offrir. J'ai cherché ce que je pourrais bien lui donner. J'ai eu une idée. Il valait ce qu'il valait. J'ai ramassé sur le chemin du jardin onze petits cailloux blancs, bien ronds, et je les lui avais donnés. Tu les mettras dans une jolie boîte en souvenir. Et c'est ce qu'on a fait. Son grand-père lui a donné une très jolie petite boîte à bijoux blanches, où on les a rangées. Alors, l'anniversaire de Blanche, c'est le grand-père de Blanche. Je vais vous demander à ta mère, je vais vous demander à ta mère, je vais vous demander à ta mère de l'homme de l'anniversaire. Je vais vous donner à la main, je vais vous dérouiller les étoiles qui ont un peu d'anniversaire. A partir d'où il y a même dans la somme, c'est « taire », je pense. On a dû faire plein de vœux, je vais vous demander à une main du tout. Pour que j'ai une question qui a été en train d'avoir un déjeuner, on peut dire qu'on a dû se faire en train de se faire. On a dû se faire en train de 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 meilleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Après le déni, on a transporté deux matelas dans son jardin et on s'est installé près du rosier pourpre. Simplement, on a transporté de la crosse à la contrôlée à la ronde du blanche, et comme on a installé, on a transporté un gros gros, car elle brouche, ce qui est un gros gros gros, qui est un gros gros gros, ce qui est un gros gros gros. Car c'est un gros gros gros, car la influenced l'un à l'amare. C'est une vie de l'avenir. On se sent que j'ai eu de la santé. On se sent que j'ai eu de la santé. On se sent que j'ai eu de la santé. Ensuite, il est le Parlement pour regarder les étoiles. Il y a eu de la vie pour voir les négumes et les cas. Alors, il y a eu de la blanche. Est-ce que j'ai eu de la peur ? Est-ce que j'ai eu de la peur ? J'ai répondu que j'ai eu de la peur. Une étoile filante a plongé quelque part, griffant sans bruit le tissu de la nuit. Donc, une étoile filante, c'est-à-dire que j'ai eu de la santé. Chaque fois, chacun a fait son vœu et c'était peut-être le même. C'est-à-dire que j'ai eu de la santé. C'est-à-dire que j'ai eu de la santé. Une autre étoile filante a traversé le grand mur du ciel noir. Puis une troisième, c'est éphémère, à peine vu où c'est tout disparu. Et d'autres encore qui réunissent d'un simple trait de plume d'or, le ciel et la terre où nous habitons toute notre vie et toute notre mort. La première fois, nous avons eu un incroyable qui s'appellent une étoile. Donc, nous sommes tous les carrés qui possèdent une étoile filante de notre étoile. Il est fou. c'est éphémère. Il y a eu de la santé. Je ne sais quand nous sommes endormis mais tout à coup je me suis réveillée, l'aube en silence glissait dans le jardin, soulevant le brume en portant les rêves de la nuit. J'ai regardé mon amie dans la lumière pâle du matin. Il s'est réveillé pour deux points un peu plus tard, quand le grand-père de Blanche est venu en chante. C'est comme une bête, c'est déjà le jet de tiel blanche. Bon anniversaire, le blanche. C'est une bête, c'est une bête, c'est une bête. Avec un plateau, on nous attendait un peu plein de chocolat chaud. Une belle brioche a été plantée, onze petites bougées, comme onze petits drapeaux enflammés qui tremblaient un peu devant la brise de ce matin d'été. Donc on我就 avec une bête qui ressentira le plat, une bête, la bouche, j' ivre, une une tasse de chocolats chaud, une licence de chocolats chaud. Et encore la brioche, elle est dans le brioche en français. Le trius, on a dit la語 graduates en anglais, on va mentoratères pour demander au sommet de poche tap Member formally. Il y a un bon anniversaire à ma petite blanche chérie, a dit le grand-père en l'embrassant tendrement. J'ai répété, bon anniversaire blanche, j'ai dit, joyeux anniversaire blanche, j'oublie un bon anniversaire. Il a soufflé toutes ses bougies d'un coup et nous a souri gravement. J'ai cherché ce que je pourrais lui donner, j'ai eu une idée, il valait ce qu'il valait, j'ai ramassé sur le chemin du jardin, c'est un caillou blanc, bien rond, et je l'ai lui donné. J'arrivais à ce que je dis dans la description. J'ai fait une idée à l'écran de la cuisine, j'ai fait une écrite une neuve dans une chapelle baisse, encore plus de décret. et voilà c'est ce qu'on a fait son grand-père lui a donné une très belle une très jolie petite boîte à bijoux blanche où on les a rangées et dès que je l'ai dit il y a une boîte à bijoux il y a une boîte à bijoux il y a une boîte à bijoux et 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 il y a une boîte à bijoux donc il y a une douze minutes comme les questions alors qui raconte l'histoire je connaissais l'histoire c'est amie de blanche complète cette phrase blanche va fêter la phrase blanche va fêter blanche va fêter donc complète cette phrase blanche va fêter son onzième anniversaire répond par vrai ou faux blanche fête son anniversaire au printemps le grand-père de blanche lui a offert onze cailloux les deux amis se sont dormis dans le jardin donc je vous remercie donc je vous remercie la question au premier car je ne m'en ai pas à vous sinon je vous remercie la question la question est-ce que vous avez la question c'est très la question Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.